T'as mis quoi à la télé ? J'ai mis un reportage sur l'évolution des droits des femmes. Franchement, il a l'air bien. On verra. Tu viens passer ta réunion d'hier ? Ouais, ouais. Et les affaires marchent bien ? D'accord. J'ai envie de vous aller bien à la banque. Ouais. Et ton collègue, il y a un bébé qui m'en va bien ? Oui, il va bien. C'est comme des voisins. T'as fini ? Très bien. Faut terminer tranquille. Je dois aller voter. Ce soir, j'ai du pot-off. T'as mis à voter quand même. Puis quoi encore ? Une femme, tu veux voter ? Non. Non, vas-y. C'est important, nous allons être en sable. Oui, excuse-moi, je t'ai envie de la laisser aller avec. Tu penseras à ta réunion d'hier ? Ah oui. Bonjour, voisin, tu es prêt pour aller voter ? Oui, je pensais qu'on allait partir sans d'or. Tu vois, quand même pas, amène ta femme, elle a laissé décider de l'issue des votes. Ne t'en fais pas, je vais choisir qu'elle va voter. Ça servira de donner une vote. Mais elle n'est même pas capable de penser soi-même. Elle n'est bonne qu'à faire le ménage, la cuisine et s'occuper des enfants. Bon, allons bientôt. Bon, moi je vais partir voter, Nathalie. Occupe-toi des enfants et prépare le vinet pour en ce temps. Je vais venir avec toi. Comment ça tu vas venir avec moi ? N'oublie pas ton pauvre et insécutant rôle de femme. Qui plus est de femme au foyer, moi mon rôle c'est de prendre les grandes décisions, ramener de l'argent et de travailler pour qu'on puisse manger. Tu n'as pas vu les dernières nouvelles à la télé ? Il y a un groupe de femmes, dont Simone de Beauvoir, qui disent qu'on peut aller voter autant que nos maris. C'est un mouvement féministe et elles organisent même des contre-manifestations, notamment une le 8 mai et je compte y aller. Elle lutte pour les droits de la femme. Et je te signale que maintenant on a le droit à la contraception et à l'avortement. Mais elles ne disent rien du tout, elles partent dans le vide, c'est des sorcières, sorcelleries. Elles ne disent rien d'intéressant, on ne les comprend pas, elles ne savent pas parler. Jamais une femme sera au pouvoir, je te le dis. Toi déjà tu as de la chance que je te laisse un peu de liberté, ok ? Donc fais attention. Ok. Tu veux pas comme ça ? Je pars voter. Bon mais je suis venu de tout. Bon mais je suis venu de tout. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Raconte-moi. Je devais aller au magasin de bricolage pour acheter de la peinture pour la chambre de la petite. En sortant, il y a un homme qui a cyclé. Je me suis retournée et il m'a dit un peu court les t-shirts. Et tu lui as rien dit ? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise tout oiseau ? On le sait, c'est comme ça, on ne peut pas sortir tranquille sans qu'on nous fasse des remarques. Ça me dégoûte ces types. Après on passe tous pour des machos et les femmes se méfient de tous les hommes. Enfin bref, il faut qu'on pense à aller voter aujourd'hui. Ben parfait, on finit ça et on y va. Non, il faut que je finisse un truc pour le boulot. Tu n'as pas travaillé dimanche quand même. J'avoue, alors que je gagne 20% de moins que toi, ça sert à rien. Bon allez, c'est bon. On prend ma voiture, je dois faire le paire. Il était trop bien le plus beau. Oui, il était super bien. Mais bon, il y a encore du boulot pour les droits des femmes. Oui, c'est sûr. Bon, ah, j'ai un client qui m'appelle pour réparer une voiture. L'oublie pas ton masque ? Oui. Ah oui, merci. Bisous, je t'aime. Bisous.